Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube ce dimanche 21 avril 2024. 14h29, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens. C'est vraiment précis. On est en complet, complet délire aux États-Unis. C'est à se demander ce qui se passe. Mais c'est là que tu comprends pourquoi les gens sont vraiment dégoûtés de la classe politique. Puis c'est là que tu comprends pourquoi un gars comme Donald Trump a autant de popularité et de succès. Tous ceux qui t'ont dit que Joe Biden avait eu 82 millions de votes en 2020, il se retrouve avec 38% des intentions de vote. Je me demande où sont rendus les 82 millions de votes. C'est à se demander si ces votes-là étaient réels. Comment tu peux avoir eu 82 millions de votes en prétendant que tu étais là pour éliminer Trump puis sauver la démocratie, puis sauver le bon sens, puis sauver la dignité humaine puis sauver de la folie de Donald Trump. Ils sont où ces 82 millions d'Américains qui ont voté pour Joe Biden. Là maintenant, tu as la Chambre des représentants sous un leadership vraiment révoltant pour les Américains, de cet homme ici qu'on voit, Mike Johnson, qui a remplacé Kevin McCarthy, qui avait été évincé. Et là, on vient d'adopter trois programmes d'aide étrangère. Un pour Taïwan, un pour Israël, puis un pour l'Ukraine, pendant que les Américains, comme au Canada, on a envoyé plein d'argent à l'Ukraine, comme en France, comme ailleurs, pendant que les populations locales tirent le diable par la culture. Puis pendant que nos frontières sont poreuses, ouvertes, on met des milliards pour aller protéger les frontières d'un autre pays. Moi, je ne comprends pas ça, vraiment. Puis les Américains ne comprennent pas ça non plus. Donc on a envoyé maintenant que ça a été adopté à la Chambre, on a envoyé tout ça au Sénat. Tout ça dans une année électorale, on arrive à la fin. Le Parti républicain, avec une aile plus réticente à toute cette aide-là, qui s'est faite battre par le vote, nous démontre que la classe politique, l'establishment, la swampe de Washington, puis la swampe de Paris, puis la swampe d'Ottawa, c'est des swampes, puis ça reste des swampes, puis ça va rester des swampes. Six mois après que le président Biden l'a demandé pour la première fois, la Chambre a adopté une version modifiée de son programme d'aide d'urgence pour les principaux alliés des États-Unis, avec un fort soutien bipartisan de renvoyant au Sénat pour un vote final. Ça, tu sais que c'est tout au nom du complexe industriel et pharmaceutique et militaire qui veut protéger ses avoirs et son pouvoir dans le monde. Avec Taïwan, c'est les micropuces. Avec l'Ukraine, on a appris que toutes les grandes, grandes entreprises agricoles sont toutes allées prendre les terres d'Ukraine. Ça, ça va... C'est que pour le complexe industriel. Il n'y a rien qui est fait pour le monde, il n'y a rien qui est fait pour la protection de la démocratie, la protection de la liberté. As-tu vu ce qu'on a fait en Irak, là? As-tu vu ce qu'on a fait en Afghanistan, au Vietnam, puis partout ailleurs? Ça, c'est de la poudre aux yeux. On est là pour protéger les intérêts de la classe industrielle, du complexe industriel. La mesure des dépenses supplémentaires de 80... Puis on te donne la facture à toi, le citoyen payeur, soccer, payeur de taxes. 95 milliards de dollars a été adopté selon une procédure inhabituelle dans laquelle les législateurs ont voté sur quatre projets de loi distinctes qui ont ensuite été regroupés en un seul projet, remplaçant le texte d'un projet de loi similaire adopté par le Sénat et est venu de cette chambre il y a deux mois. Le chef de la majorité au Sénat, Charles Chucky Schumer, a déclaré qu'un vote final pourrait avoir lieu dès mardi, ce qui le remettrait au bureau de Joe Biden pour sa signature. Le plus gros morceau, 60 milliards de dollars pour l'Ukraine. Thomas M. Zelensky qui était tout excité, il sautait, il sautait, il a fait une petite danse puis il a envoyé un message au Sénat et aux élus américains pour les remercier. C'est complètement hallucinant. Personne parle de paix, personne n'impose de la paix, personne... On met de l'argent puis de l'argent pour protéger les avoirs, les intérêts du complexe industriel. Tout ça, même s'il le faut, pour faire ça, protéger les intérêts du complexe industriel, s'il le faut, aller en guerre, on se sent contrefou comme on s'en est contrefoutu d'aller tuer un million d'Irakiens sur un mensonge. Wow! Bon. En fin de compte, les quatre votes ont reflété le soutien des deux parties en faveur du paiement du prix de l'engagement continu des États-Unis à l'étranger malgré les inquiétudes exprimées à ce sujet par certains à droite et d'autres à gauche. Le débat le plus houleux a porté sur l'aide à l'Ukraine avec le président Mike Johnson de la Louisiane qui a autorisé le vote sur trois amendements visant à réduire le financement de ce paquet, y compris la proposition de son principal porte-parole du Parti républicain. Green, Marjorie Taylor Green, qui soutient une motion visant à évincer le président, a donné la parole, lors du débat de samedi, à la tendance populiste et isolationniste du Parti républicain. Wow! Les Américains ne soutiennent pas un modèle économique fondé sur le sang, les meurtres et la guerre dans les pays étrangers, alors que ce même gouvernement ne fait rien pour sécuriser nos frontières, a-t-elle déclaré? L'Amérique dure! C'est tout ce que c'est, chaque jour, l'Amérique dure, souffre dans le fond. L'amendement de Green a été rejeté, donc Israël et Gaza, débat sur l'aide, ils ont envoyé de l'aide, je rejette qu'on aura de l'aide aux Palestiniens et aux Israéliens, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et ça continue, ça continue. Puis t'as la loi de surveillance du citoyen américain qui a été adopté aussi, puis tout ça par ce inconnu, obscur, Mike Johnson, dont personne n'avait jamais entendu parler, peut dire une chose, wow, ça va mal et ça va aller de plus en plus mal. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada